We were staying in Paris To get away from your parents And I thought wow If I could take this in a shot right Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et ce sera donc encore une vidéo Back to school, donc cette fois-ci La vidéo sur mes fournitures scolaires Donc qu'est-ce que j'ai acheté, etc J'ai pas acheté énormément de choses, faut savoir Que je prends mes cours sur mon ordinateur Donc voilà, je vais pas vous parler Plus de mon organisation si vous voulez que Je vous fasse mon organisation Pour les cours tout ça, je pense que je la ferai pas direct Parce que je vais changer sûrement quelques trucs De mon organisation au cours du premier semestre Donc voilà, mais pourquoi pas Au milieu de l'année vous la faire Donc j'ai tout à côté de moi Il y a des choses qui sont pas vraiment pour les cours Vraiment vraiment, mais voilà Je vais vous montrer tout ça Première chose que j'ai acheté, c'est surtout pour mes stages Alors vous allez bientôt voir une vidéo Sur qu'est-ce qu'il y a dans ma blouse Qu'est-ce que j'emmène en stage Et en fait je l'ai pré-filmé Et depuis je me suis acheté un nouveau truc Parce que je me suis dit qu'il me manquait ça C'est des ciseaux à bourrons C'est-à-dire des ciseaux que tu peux laisser dans ta poche Ou que tu peux couper des choses qui sont près du patient Sans prendre le risque de te blesser Parce qu'il n'y a pas des bourrons Donc voilà, j'ai acheté ça sur Amazon J'essaierai de vous retrouver le lien Ensuite je me suis acheté sur le site de Cheers Oui j'ai un code promo mais ils ne m'ont pas envoyé ça gratuitement Non Donc voilà, c'est un calendrier J'en avais déjà un pour l'année 2017 Donc cette année Et là j'en ai fait un pour l'année 2018 Alors j'ai choisi en fait à l'intérieur De mettre Bon déjà je mets ma petite phrase Et j'ai choisi en fait de mettre que des photos Dans le style tropical Un peu feuille nature Parce que c'est vraiment genre un motif que j'adore vraiment Ensuite je me suis pris des stabilos Donc c'est les .88 Il y en a 20 Avec pas mal de couleurs comme ça Je me suis dit pour faire mes fiches Ça pourrait être cool pour ajouter des couleurs Donc voilà, pareil j'ai acheté sur Amazon J'ai acheté plein de trucs sur Amazon Parce que la livraison est rapide T'as besoin de bouger en magasin T'es sûre qu'ils y sont Enfin voilà Toujours sur Amazon Grande originalité Puisque beaucoup en ont S'existent depuis un petit moment je crois quand même Et je les trouve trop jolies Mais je les avais jamais acheté Parce que j'avais d'autres sur Linear Et mes autres sur Linear C'était un peu en fin de vie Donc il fallait que je m'en achète Donc j'ai trouvé ceux-ci sur Amazon Pareil vous pouvez les trouver en magasin J'en avais déjà mis en magasin Mais genre ils étaient vendus seuls Je voulais pas en acheter un par un Ils étaient vachement chers Ensuite je me suis pris deux gros classeurs Donc là c'est un qui se vend En grande surface tout simple Et celui-ci je l'ai pris chez Emma Pour ranger tous mes coups Voilà Ensuite je me suis pris Deux petits classeurs Sauf qu'en fait j'ai commandé celui-là Sur le Drive Carrefour Et j'avais vu la taille Mais je sais pas pourquoi Je m'imaginais pas comme ça Et en fait c'est pas du tout Ce qui me correspond Moi ce qui me correspond C'est ceux qui sont de cette forme Donc vous voyez que C'est pas vraiment pareil Voilà Mais bon Peut-être que je m'en servirai quand même Pour mettre mes anciennes fiches On verra Mais voilà C'est une taille parfaite Pour mettre les fiches Bristol A l'intérieur J'aimerais bien me trouver Des petites pochettes à élastique De cette taille-là La dernière fois que je suis à la monoprix Il y en avait plus Donc faudrait que je guette A Carrefour ou quoi S'il y en a à nouveau Ensuite de chez Emma J'ai un petit truc comme ça Donc en fait dedans C'est des petits post-it Avec Vous pouvez mettre des petites notes Là il y a un To do today Tout ça Et voilà Je me suis dit que c'était mignon C'est pratique Quand vous avez des petites choses à noter Hop 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 Je suis désolée Si l'image a un petit peu bougé C'est parce que j'avais plus de batterie Prochain produit C'est pas quelque chose que je vais avoir besoin D'emmener en cours Mais en fait c'est quelque chose Que j'avais pas ici Puisque avant j'habitais chez mes parents Donc il y en avait toujours à la maison Et là Un coup je me suis dit Mais on en a pas en fait C'est tout simplement De la colle en bâton Donc là il y avait un tatouage avec On s'en fout un peu Mais c'est ceux qui étaient les moins chers Voilà J'en ai déjà utilisé une Ensuite très important Je me suis repris des fiches Bristol Et je sais pas pourquoi A chaque fois que je poste Que ce soit sur Insta Ou sur Snapchat On me demande Tu les as achetées où tes fiches C'est lesquelles tes fiches Alors que je sais pas C'est genre le truc qui se trouve partout En grande surface C'est fiches Bristol Et moi je prends les 125 x 200 Ensuite achat tout simple Des stylos biques bleus Voilà Pour écrire tout simplement Mes cours Je me suis pris aussi Des critériums Tout simplement Parce qu'en fait Ça coûte limite le même prix D'en racheter Plutôt que d'acheter des mines Donc voilà Là c'était chez Monoprix On avait en édition limitée Je l'ai trouvé mignon Et j'en prends toujours Quand je vais en stage Et en stage Si t'as pas de stylo Où tu te démarques Tu peux très facilement Te me faire piquer Et là au moins je peux dire Oh c'est le mien Il a des paillettes ok Pareil pour les stylos J'en ai pris Sur Amazon C'est des Shine Donc en fait Ils sont brillants comme ça J'en avais déjà un gris Brillant comme ça Que j'avais en stage Et quand tu le vois Dans la main de quelqu'un Tu sais que c'est le tien Bon après le argenté Il se trouve un peu plus facilement Et si vous en achetez Un bleu tout simple Là vous êtes sûr Que vous pouvez vous faire Voler très très facilement Donc là il y en a Un bleu Un violet Et un rose Et en plus Ils sont très jolis Ensuite Pareil en rente surface Je m'étais pris Du blanc en souris Tout simple Pareil j'en ai déjà utilisé un Ensuite je vais passer A ce que j'ai acheté Chez Emma Donc je me suis acheté Une gomme Pareil c'est un truc Que je n'avais pas chez moi A part derrière mes critériums En fait on n'avait pas de gomme Voilà ça peut toujours être utile Ensuite je me suis racheté Une calculatrice Ça peut être pratique A emmener dans sa poche De blouse en stage Voilà j'en avais une Mais elle était un peu vieille Et tout Et quand j'ai vu celle-ci De chez Emma On va l'ouvrir Je l'ai trouvé super mignonne Alors déjà en fait Elle a un petit protège C'est à dire que Les touches Ça ne l'appuie pas toute seule Dans votre poche Elle ne s'allume pas toute seule Et donc ça ne l'utilise pas Toute la batterie Sans que vous le vouliez Et en plus je trouve que Blanc et le bleu comme ça Ça fait un petit côté Couleur médicale Donc voilà C'est une calculatrice Tout simple Je ne vais même pas essayer Si elle marchait Elle marche C'est nickel Je viens de la faire tomber Ensuite L'appareil j'ai déjà ouvert Je crois que je les avais achetés Chez Emma aussi Je ne sais plus Mais ça ça fait Un peu plus longtemps Que je les ai Et ça c'est hyper pratique Donc c'est des petits trucs comme ça Et vous avez un petit collant Et à mettre dans les livres de révision Dans Mais on ne marque pas Je suis oublée Pourquoi pas Dans les livres de cours Tout ça C'est pratique Pour marquer les pages Ensuite Je me suis pris Ça c'est plutôt pour mon bureau C'est un dérouleur de scotch Comme ça Il est vachement lourd Mais c'est plutôt pratique Parce que vous le posez Et vous n'avez pas besoin D'avoir vos deux mains Pour prendre un bout de scotch Parce que j'avais souvent Des bouts de scotch Mais vous trouvez le bout Machin Ou alors je n'avais un truc En plastique de chez Emma Mais il s'est cassé en fait Donc là C'est un bon costaud A poser sur le bureau Ensuite pareil Une chose que je n'avais pas Bon je n'ai pas vraiment De crayon de papier À part ceux Que j'ai piqués chez Ikea Me dites pas que vous ne l'avez jamais fait Donc je me suis pris Chez Monoprix Un petit taille crayon Voilà C'est un tout petit Avec un mini réservoir Parce que c'est toujours pratique Quand tu as un crayon Que tu dois tailler Ensuite chez Emma Je me suis pris une trousse Alors en fait C'est une trousse transparente Comme ça Avant je n'avais une en cuir Enfin c'est pas un vrai cuir C'est un simili cuir noir Je l'aime bien Mais celle-ci Je la trouvais cool Et elle est assez grande Je vais pouvoir mettre Tous mes crayons de couleur Tout ça Enfin mes crayons de couleur Pour colorier non Et mes stylos de couleur plutôt Par contre Il y avait un espèce De petit truc comme ça Accroché là Avec un petit Par contre ce truc Je ne l'aime pas trop en fait J'aime juste la trousse Parce que je n'aime pas trop Et ensuite J'ai deux livres à vous montrer Donc un livre Plus divertissant Et un livre qui va me servir Pour les cours Donc le premier J'ai acheté Ma vie aux urgences Par l'infirmière de Facebook Donc c'est un livre comme ça C'est une infirmière Qui l'a écrit C'est Caroline Estremo Et voilà J'ai commencé à le lire Un petit peu Pour l'instant Franchement j'adore Si vous avez d'autres livres D'infirmière Ou sur la médecine Tout ça à me conseiller N'hésitez pas Voilà Ce sera avec plaisir Que je l'ai liré Et dernier livre C'est un livre Qui va me servir pour les cours Donc c'est Processus Obstructif Unité d'enseignement 2.8 Donc que je vais utiliser Dès la rentrée Voilà Donc c'est un petit livre comme ça Plein de choses Je pense que je vais commencer à les lire J'ai aussi un livre Que j'ai acheté sur le semestre 3 Voilà Je pense que je vais commencer à les lire avant Je l'avais même sur l'ordi Le semestre 3 Et le 3 Je me séchais les cheveux Je l'ai lu en même temps Bref Si vous voulez que je vous fasse une vidéo De toute façon je pense que je vais la faire Parce que vous êtes plusieurs A me l'avoir demandé sur Insta Où je postais des photos de mes livres Voilà Une vidéo où je vous présente Tous les livres que j'ai utilisés Ou que je vais utiliser pour les cours Ce serait avec plaisir Et si vous avez des livres à me conseiller Que ce soit pour le semestre 3 Ou semestre 4 On ne sait jamais Je peux m'avancer Et bien n'hésitez pas Ou même pour les stages Donc voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous n'êtes pas en école d'inf Il y a des trucs qui ne vous intéresseront sûrement pas Et que vous n'allez pas acheter du tout N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous avez acheté Ce que vous pensez que j'ai oublié d'acheter des trucs Voilà Après tout ça on peut toujours acheter au fur et à mesure de l'année Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501